C'est mon premier engagement politique. Ça fait 20 ans que je suis engagée dans le milieu associatif. Je défends un certain nombre de valeurs, un certain modèle de société autour des questions de solidarité, d'accès à l'éducation, à la culture, au sport. La Ville de Rennes soutient le projet Makers Nord-Sud à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un projet qui s'appuie sur des associations rennaises. On a My Human Kit et l'Atelier commun, les intègres dans la ville, qui sont engagés sur le projet et que cette dimension d'engagement local, d'association nous parle. C'est-à-dire qu'on veut que la politique internationale de Rennes soit aussi le prolongement d'une politique locale plus globale et donc d'une politique associative par exemple. On a soutenu aussi ce projet parce que c'était la possibilité d'accompagner l'innovation, l'innovation numérique, la coopération à l'échelle internationale et qu'on envisage aussi la politique internationale de Rennes sur des questions de solidarité, mais bien aussi au sens de coopération, d'être dans la réciprocité. Et dans ce projet, il est proposé de s'appuyer sur les pratiques des makers du monde entier, en tout cas là plus spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe et c'est cette dimension qui nous intéressait. On a souhaité effectivement orienter les fonds de la ville plutôt vers le Donny Fab qui est situé près de Bamako, au Mali, aussi parce que la collectivité de la ville de Rennes est liée d'un partenariat historique avec le cercle de Bandevillé-Gara, qui est une collectivité et communauté de communes sur le plateau d'Augon et donc ça nous semblait avoir du sens de donner une résonance aussi à ce partenariat, surtout dans le contexte actuel compliqué du Mali. Donc dans la mesure du possible, c'est une orientation qu'on a donnée et néanmoins, si ça n'était pas possible, on est bien ouvert à travailler et à soutenir l'ensemble des Fab Labs qui se sont engagés dans ce projet.